Fin 2016, j'ai entendu parler par hasard du projet Demos de la Philharmonie de Paris. L'idée est simple, permettre à des enfants n'ayant pas accès chez eux à la pratique d'un instrument de découvrir la musique dans le cadre d'un orchestre symphonique accompagné par des professionnels. Ni une ni deux, j'envoyais un message à la Philharmonie qui m'accueillait quelques jours plus tard pour assister à une répétition du dernier-né des orchestres Demos des Yvelines dans le but de répondre à une question, c'est quoi Demos ? Alors Demos c'est un projet d'éducation musicale, on intervient dans les zones ou les quartiers ou des zones rurales dans lesquelles les institutions musicales ne sont pas forcément présentes. On travaille avec des structures sociales sur ces zones-là qui travaillent avec des enfants de ces quartiers ou de ces zones rurales et on leur propose de commencer à jouer d'un instrument de musique et ces enfants n'ont jamais de pratique musicale antérieure. Chaque orchestre a un référent pédagogique qui justement est en lien avec le chef d'orchestre, avec les musiciens, avec les chefs de chœur, les danseurs pour faire un petit peu le lien entre tout ce qui se passe dans les ateliers, préparer les toutis, donc les rassemblements comme aujourd'hui, les stages parce qu'il leur arrive de faire deux jours entiers de musique. Les référents terrain, les référents qui sont avec les jeunes, ce qui est très joli c'est leur offrir finalement ce projet et après derrière tous les fils qu'ils vont tirer dans l'éducatif avec les enfants au quotidien. Et aussi tout ce que ça leur apprend, l'art, la contenance, l'attention, l'écoute. Vraiment ça je pense que c'est des sujets qu'on a envie de creuser dans l'équipe, de voir jusqu'où des études là-dessus se font, sur tout ce que ça peut apporter de façon, sur l'attention et du coup sur comment après ils peuvent prendre plus les apprentissages. Je pense que c'est un projet qui cherche aussi là-dessus et qui offre des belles choses là-dessus. Pourquoi il n'y a pas d'instruments aujourd'hui ? Parce que dans la première phase du projet Demos, on leur ramène la musique par le corporel, par la danse et aussi par la voix puisque c'est leur instrument naturel, par le chant. Parce qu'il est important de se sentir soi-même avant et de s'accepter avant d'avoir un violon dans les mains et on a besoin de ressentir tout son corps. Pour Demos on passe aussi beaucoup par l'expression corporelle et par le chant qui sont deux médias de mise en commun, de relation, de partage au sens tout à fait osseux, squelettique, des enfants entre eux mais aussi de nous, on pourrait dire le corps encadrant, professionnel, entre nous et avec eux. Et quand ils vont recevoir les instruments, ils auront déjà un éveil vis-à-vis de la musique et ça sera juste de la technique après à adapter sur leur instrument. On prête un instrument de musique aux enfants pendant trois ans. Au début on leur présente d'une façon générale l'instrument, leur faire écouter un petit peu les sonorités, l'histoire de l'instrument. Et puis effectivement une fois qu'ils commencent à savoir quels instruments ils vont adopter, il y a une remise officielle qui est organisée. C'est une petite cérémonie et où on met vraiment le point sur le côté précieux de ce qu'on leur confie, puisqu'on leur confie pendant quand même trois ans. À chaque fin d'année, sur tous les territoires sur lesquels on intervient, que ce soit en Ile-de-France ou en région, il y a un concert effectivement de fin d'année. En Ile-de-France c'est à la Philharmonie de Paris, dans la grande salle Pierre Boulez, et en région c'est dans les grandes salles de nos partenaires. L'idée c'est d'avoir au moins un orchestre par région. On est présents dans pratiquement tous les départements d'Ile-de-France. Il y a déjà deux orchestres dans les Hauts-de-France, la région Hauts-de-France, dans l'Aisne. Il y en a un à Marseille qui a démarré depuis l'année dernière, il y en a un à Bordeaux qui a démarré cette année. Depuis 2010, on a à peu près plus de 2500 enfants qui ont participé au projet. On se réjouit beaucoup que la plupart des enfants d'Emos, comme on les appelle, les enfants d'Emos rejoignent plus tard dans le cours du déroulé du dispositif des conservatoires, ils soient initiés à la musique et à ce goût particulier, et à surtout celui de développer ensuite ce qu'ils ont découvert, soit ils ont été initiés par d'Emos. Pour moi l'objectif n'est pas véritablement de les sensibiliser à la musique classique en particulier, et c'est pour moi ce qui compte la pratique musicale collective. C'est aussi une relation au travail particulière qui se dessine. Je ne dirais pas une relation ludique, mais tout simplement une relation destinée à un moment d'utilité collective. Déjà ce qui est chouette, c'est que ça apporte plein de choses à plein de gens et pas juste aux enfants. Faire travailler ensemble des gens qui ne se seraient pas rencontrés professionnellement et du coup humainement, et ça c'est assez dingue de voir des trompettistes, des violonistes d'orchestre, des gens qui ont une culture classique vraiment très grande, travailler, voire deux fois par semaine un animateur d'un centre social. A priori ce n'était pas évident et déjà ça c'est assez beau. Ce sont des moments assez vibrants, assez vivants. Le temps passe très 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 vite dans leur compagnie. C'est une forme d'école du vivre ensemble, du fabriquer ensemble. Je ne sais pas si elle connaît véritablement d'équivalent. Pour soutenir Demos, vous pouvez aller sur la plateforme KissKissBankBank. La campagne se terminera le 23 janvier 2017, mais après cette date, si vous avez raté le coche, vous pourrez toujours envoyer un chèque à l'ordre de la Filharmonie de Paris, à l'adresse de la Filharmonie de Paris. J'espère que cette vidéo aura su vous intéresser à ce superbe projet qu'est Demos et qu'il faut absolument soutenir. Vous retrouvez le lien vers la campagne KissKissBankBank dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à donner ne serait-ce qu'un euro pour peut-être voir très vite un orchestre Demos tout près de chez vous dans votre région. Perso, j'en attends un tout près d'Angers, dans le Ménéloir, s'il vous plaît. Et bien sûr, vous pourrez ensuite assister au concert des enfants dans la grande salle de la Filharmonie en juin prochain. Abonnez-vous et faites connaître Demos en partageant la vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501